Il y a quelques jours, je parlais de ta bêtise que tu as commise en convoquant les responsables du Gabon Télévision pour les danser publiquement jusqu'à diffuser ça sur la chaîne nationale. Mais j'ignorais ce jour-là que depuis deux semaines, tu es en train de lourdir un complot contre moi parce que j'ai appris de plusieurs sources aujourd'hui que tu es en train de te renseigner. Tu appelles des activistes qui sont en rupture de banc avec moi pour leur demander mon adresse « Tu veux savoir là où j'habite et tu leur précises que celui qui va trouver mon adresse, le président de transition, va lui donner beaucoup d'argent, une grosse récompense. » En d'autres termes, tu vas faire croire que c'est le président de transition qui cherche à savoir là où j'habite pour me faire assassiner. Laurence Mbango, on va parler de ça ce soir. C'est parce que tu es l'épouse d'un compatriote, Cyril Ndon, que je m'abstenais de t'attaquer. Parce que je me suis dit « Tu es la femme d'un frangin, donc tu es une belle soeur. » Et comme tu te comportes en chipie, je vais mettre le lien avec Cyril des côtés pour m'occuper de toi. J'ai souvent vu des gens t'attaquer, mais j'ai toujours eu beaucoup de recul. « Ça ne veut pas dire que je n'avais pas d'élément sur toi. » Laurence Mbango, c'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Apparemment, tu n'aimes pas de respect, tu n'aimes pas le respect. Le Gabon est un pays qui t'a tout donné. La position que tu occupes aujourd'hui au Gabon, tu ne l'occuperais pas chez toi au Cameroun. Jamais. Même si tu veux faire croire au Gabonais que tu es Gabonaise. Tu n'es pas Gabonaise, tu es Camerounaise 100%. J'avais ton acte d'essence depuis. J'ai dit « C'est parce que je ne voulais pas. » « Sinon que tu planifies mon assassinat, tu vas devoir me subir. » Et je rigole même quand j'apprends ça. Parce que quand, lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Laurence Mbangou, Camer opportuniste, profito-situationniste, tu as couru tout de suite pour aller demander un poste lorsque Brice Clottero-Réguine Guéma a pris le pouvoir au Gabon. Tu n'as même pas réfléchi à l'orientation du Céterie. Tu as tout de suite couru. C'est à croire que tu étais dans le secret. Du pouvoir pour savoir qu'Origi allait prendre ce pouvoir, justement. Et je me suis absolu de t'attaquer de front. Parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, Laurence Mbangou, que tu n'es qu'une vieille pompe à merde et que tu ne mérites pas l'attention des Gabonais. On a découvert ta vraie nature d'opportuniste invétéré quand on t'a vu courir. Tu sais, c'est avec l'OTAN qu'on découvre la gale qui a la fesse. C'est avec l'OTAN qu'on découvre la gale qui a la fesse. Alors, tu n'as jamais été opposante, toi. Tu n'as jamais été opposante. Tu étais une mécontente. Et ce petit lapin familier qu'a la recherche, la carotte. Comment comprendre que tu veuilles me faire assassiner aujourd'hui parce que je continue à défendre les mêmes causes que toi tu as défendues hier. C'est toi qui demandes mon adresse à certains activistes qui sont en rupture des bancs avec moi. Tu oublies que ces activistes sont gabonais avant tout et que toi tu es camère 100%. Tu oublies ça. Et que forcément, ils vont me dire ça. Parce que quand ils savent que pour un plan d'assassinat, ils ne veulent pas porter ça. Et ils me l'ont dit. Ça fait quatre activistes qui me l'ont dit. Que tu les appelles pour leur demander est-ce que vous savez où ils habitent. Le président de la transition promet une grosse récompense à celui qui va le montrer la maison de Moulinda. Mais au lieu de prendre position contre moi, tu gagnerais gros à défendre les mêmes valeurs que tu as toujours défendues, Laurence Ndant, si tu étais opposante. Mais tu n'étais pas opposante. Et tu es là depuis que tu as été catapulté accidentellement au poste des ministres de la communication porte-parole du gouvernement. Tu ne rates pas l'occasion de dégoiser les coques s'igrues. Laurence Ndant, Dieu a gâché un bon tour de cul quand il a mis des dents dans ta bouche. Dieu a gâché un bon tour de cul quand il a mis des dents dans ta bouche. Je t'ai vu parler l'autre jour. Tu disais que en ce qui concerne le fait divers de Franceville où toute une famille était massacrée, je t'ai vu dire « Oh non, ce n'est qu'un fait divers, le gouvernement n'est pas là pour commander. » Et là, vraiment, je me rends compte que Dieu a gâché un bon tour de cul quand il a mis des dents dans ta bouche. Il faut la fermer. Il faut toujours fermer ta bouche parce qu'elle n'est qu'une cave à sperme. Tu comprends ? Il faut fermer ta bouche parce que ce n'est qu'une cave à sperme. Tu ne dis rien. Tu n'es qu'un résidu de chromosome Y. Tu sais ça ? On ne t'a jamais dit de vérité et je vais te dire ça aujourd'hui. Tu n'es qu'un résidu de chromosome Y. Il faut qu'on te dise la vérité. Je me suis abstenu et j'ai demandé aux bons parents de ne pas se connecter ce soir au moins de 18 ans parce que je vais te détailler, je vais te dépiauter et après je donnerai la parole aux Gabonais. Tu ne mérites aucun respect. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es une opportuniste ? Tu profites de peut-être la faible densité des populations, la population gabonaise et du peu de nombre de cadres politiques pour t'infiltrer. mais à temps normal, tu ne serais pas ministre ? Omar Bongo ne pouvait pas t'élever ministre. Même Ali Bongo, qu'on disait, Pietre, ne t'a pas élevé ministre parce qu'on connaît qui tu es. celui qui sait ce que tu as mangé sait de quelle manière tu t'es rassasi. Donc, même Ali Bongo ne pouvait pas t'élever au poste des ministres. Il aura fallu qu'on ait un certain briscoté d'Origu Nguema qui est un autre ostrogote. Il fallait qu'on ait cet ostrogote d'Origu Nguema pour que tu sois ministre. Mais à temps normal, tu ne serais pas ministre dans la République gabonaise parce que tu es camère 100%. Mais Dieu a fait que l'ostrogote d'Origu accède accidentellement aux manettes de l'État pour donner le poste des ministres à toi puisque naturellement il a une bistouquette. Il a une bistouquette tactile qui vibre à la vue d'une femme. Alors il a pensé donc te prendre, te mettre au gouvernement sachant que tu peux aussi de temps à autre être sa secrétaire de nuit. Mais en réalité tu n'es que très peu de choses. Tu n'es que très peu de choses. Il faut qu'on te le dise. Horace Mbango, il faut que je te dise la vérité. S'agissant des bagages intellectuels, tu voyages léger. J'ai vu tes premières sorties. Tu es là parce que justement on a Oligu Ndema qui a une bistouquette tactile donc tu ne vois pas une belle femme passer chez lui devant chez lui et il te voyait ouvrir tes manipules sur le plateau de télévision il s'est dit bon je vais prendre celle-là je refais une grosse prise mais en réalité tu n'es que très peu de choses. Tu n'es que très peu de choses. Donc quand tu appelles les activistes gabonais ce sont mes compatriotes ils sont obligés de me le dire ils me l'ont dit et quand ils me l'ont dit ça ne m'a pas étonné parce que tu es une ganache tu es une ganache tu es habitué à ça et tu ne changeras pas demain tu vas continuer ta carrière de fesse Mathieu tant qu'on aura un buteur comme Oli King ma président alors tu vas exceller alors tu demandes mon adresse j'ai fait une procédure aujourd'hui devant les autorités françaises elles savent désormais on va t'avoir à l'oeil et que s'il m'arrive un problème on sait que c'est toi la fesse Mathieu de Ligui là maintenant je te dis une chose tu fais ça parce que tu veux être premier ministre pour remplacer Raymond Dansima tu as des rêves démesurés si tu vas accéder à la primature au lieu de donner ma tête donne ton clitoris à Oli King donne ton clitoris c'est le raccourci parce que pour me tuer ça te prendra du temps donc tu ferais mieux de donner à Oli King ton clitoris mais même quand tu auras tu ne seras jamais une grande dame au Gabon leader politique parce que tu n'as ni de qualité ni d'étoffes tout ce qui t'intéresse c'est l'argent tout ce qui t'intéresse la seule valeur que toi tu incarnes est d'ordre monétaire et à travers ce constat on comprend aisément pourquoi tu as raté l'éducation de certains de tes enfants tu veux qu'on en parle tu veux qu'on en parle ton enfant qui a fait la prison pour avoir je crois dévalisé une boulangerie tu veux qu'on en parle c'est l'éducation que toi femme des dieux tu donnes à tes enfants tu vois comment tu es une ratée tu es un déchet social non recyclable et tu es une horreur politique qu'on ne va pas utiliser dans un Gabon débarrasser des oripoles parce que ta valeur donne monétaire j'ai pitié même de mon frère j'ai pitié de mon frère Cyril quand je te voyais faire l'esprouve et quand je vis ce gars calme j'ai dit mon Dieu est-ce que ce gars là c'est oui c'est mi je ne croyais pas il pense que tu es une femme d'avenir alors que tu n'es qu'un balai à chiottes tu n'es qu'un balai à chiottes il faut qu'on te dise la vérité la vérité rougit les yeux mais ne les crève pas la vérité rougit les yeux mais ne les crève pas tu es tellement obnubilé par l'hargissement illicite par l'hargissement rapide que tu es prêt tu as sacrifié à sacrifier quelqu'un et la personne que tu as trouvé c'est moi mais je te promets tous ceux qui se sont essayés à ton jeu sont sous terre déjà tu vas apprendre que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien dans la diaspora tu as foutu quoi tu es une sorcière pendant que ton gang dirigé par Stéphane Nzing pendant que ton gang dirigé par Stéphane Nzing poussait mettre au tombeau tu as fermé tous tes trous en haut et en bas tu as fermé ça et tu as fermé les yeux alors que Maître Mere était notre compagnon de lutte tu as même fait un voyage avec lui aux Etats-Unis et pendant que ton gang était en train de pousser Mere au tombeau tu as fermé ta bouche parce que Mere était gêné Fabien Mere était gêné parce qu'il était charismatique tu voulais être la seule personne à avoir de l'emploi sous la diaspora donc tu as laissé les membres de ton gang très actifs attaquer Mere le pousser au tombeau tu es resté là mais je ne serai pas Mere je ne serai pas Mere ok c'est toi qui joues tu joues très mal tu joues très mal et tu vas te faire mal toi tu es un escroc de première classe tu as créé ou tu as ouvert une entreprise qu'on appelle ça une église en France rien que pour arnaquer les gens tu as même séparé de nombreux couples tu as arrangé des mariages à l'église comme tout bon escroc c'est toi qui veux parler aux Gabonais c'est toi qui veux combattre les Gabonais je suis un enfant du Gabon 100% c'est toi qui veux me faire assassiner maintenant toi Camer comme vous avez cette culture là d'assassiner les journalistes comme vous l'avez fait avec Zongo au Cameroun donc tu penses qu'on peut faire ça avec moi tu es un véritable balai à chiottes et encore je vais te le répéter je vais te le répéter tu n'es qu'un peigne zizi tu n'es qu'un peigne zizi dans un pays on demande l'excellence on ne te choisirait pas parce qu'en réalité tu es vide on l'a vu on te voyait ouvrir tes mandibules là comme comme la machine à coudre comme disait mon beau frère les choses que tu répéterais on t'a vu le questionnaire maintenant quand on te met à l'épreuve on ne te voit plus briller on ne te voit plus briller heureusement que tu as tu peux jouer trop la dure d'être ministre tu as des talents Laurence Ndon tu as un talent lequel demande-moi tu as le talent des vieilles trousses à bite tu as le talent des vieilles trousses à bite exploite ce talent là si tu veux être ministre premier ministre du Gabon exploite ton talent des vieilles trousses à bite au moins tu n'auras pas besoin de tuer quelqu'un il paraît que tu es pasteur tu es pasteur tu es pasteur un pasteur qui prend la résolution d'éliminer son semblable tu es pasteur toi alors moi je te dis choisis autre chose parce que tu es mal tombé sur moi exploite tes talents de cette trousse à bite vieille trousse à bite pour accéder au poste de premier ministre que tu veux mais n'oublie pas que le poste là est convoité par d'autres Gabonais et vous allez vous entretier parce que deux mandiens ne s'aiment pas deux mandiens ne s'aiment pas en quoi moi j'étais jeune en quoi moi j'étais jeune j'ai décliné le poste que toi tu occupes on me l'avait proposé tu sais ça c'est pas pourquoi on t'a nommé avec un jour de retard tu t'es pas posé des questions parce que c'est moi qui étais pressenti là tu sais ça mais j'ai vu le piège j'ai vu le piège et puis je me suis dit mais ce sont des militaires je me suis dit mais ce sont des pédagistes entrés pourquoi moi démocrate j'irais servir mais toi tu as couru le coup d'état aujourd'hui demain tu t'es retrouvé au Gabon je sais pas comment tu as fait par quelle alchimie j'ai pas compris et c'est toi qui ouvre tes mandibules tu appelles les activistes pour demander là où j'habite parce que tu me fais l'assassiné et tu leur dis que le président de transition promet une grosse somme d'argent à celui qui va indiquer où habite Moulinda ouais c'est l'argent là qui te rend comme ça comme tu vois tu commences à voir l'argent du Gabon te fait tolérer la peinture là tu commences à être un peu plus présentable tu n'as plus tes perruques des filles de joie que tu portais là on ne voit plus tes perruques des filles de joie tu as rangé ta dentition tu n'as plus les dents des sirènes là que tu avais et donc c'est ça c'est ça qui te pousse à demander aux activistes là où j'habite mais là où j'habite les vieilles tous habitent comme toi ne peuvent pas savoir là où j'habite les vieilles tous habitent comme toi ne viennent pas parce que je n'habite pas les vieilles tous habitent pour savoir tu vas faire comment prends donc le raccourci prends le raccourci toi tu es camère tu veux faire assassiner un Gabonais comme chez vous au Cameroun c'est les gens on tue les gens et tu vas amener cette culture là au Gabon toi tu étais dans cette diaspora nous avons ce que nous continuons à réclamer aujourd'hui c'est d'actualité ce sont les mêmes choses hier tu m'en veux pourquoi je ne cherche pas le poste des ministres je dis prenez pourquoi tu m'en veux au point de chercher à savoir matin, midi et soir tu appelles même les activistes que tu ne prenais même plus au téléphone tu les appelles il y a des activistes que tu ne prenais plus au téléphone mais tu as eu quand même l'autre coudance de les appeler pour dire mais vous ne savez pas où Moulinda habite en le président de transition premier grosse récompense c'est celui qui va nous dire là où il habite à qui est Laurence Ndon et puis c'est toi qui dis tu défends les droits de l'homme toi là t'as b c'est à cause des oripots comme toi que le Gabon est à la crème et Laurence Ndon contre moi toi je n'ai jamais été avec le pouvoir en place toi tu continues à basculer d'un groupe politique à un autre moi je n'ai jamais fait ça tu étais en 2009 tu as soutenu Ali Bongo j'ai montré la fois tu as soutenu Ali Bongo c'est pour réaffirmer notre attachement au président de la république et de dire que les Gabonais dire à la face du monde dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président nous sommes contents de l'avoir il a été élu sur un programme sur un projet de société qu'il met en oeuvre et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique le Gabon a été bien classé bien noté cette fois le président Ali est à la place qu'il faut il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement c'est toi qui ouvre tes mandibules comme la machine à quoi 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 machin le président Ali Bongo est à la place qu'il faut après tu t'es retourné comme un chien qui vomit et qui avale encore ses vômes tu as dit que Ali Bongo n'était pas il est l'homme qu'il faut économique on t'a vu tu as dirigé l'UF PDG France Laurence donc VAR n'est pas camarade de quelqu'un VAR la VAR n'est pas camarade de quelqu'un les membres de la délégation fédérale de l'union des femmes du parti démocratique gabonais affilié à la fédération PDG de France se sont retrouvés en séminaire le samedi 7 décembre 2013 à Paris autour de madame Laurence donc responsable par intérim de cette structure la séance du 7 décembre 2013 seconde étape d'une série de séminaires initiée par les femmes de la fédération PDG de France est intervenue deux semaines après une première rencontre tenue à Lille en vue d'une plus grande mobilisation des femmes et de leur implication dans les activités du parti démocratique gabonais trois principaux thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre premièrement redynamiser le parti démocratique gabonais en France et pour ce faire madame Dong a exhorté les femmes de la fédération à prendre toute leur place au sein du PDG selon elle le saut de la république gabonaise étant une maternité allaitant la femme gabonaise doit prendre conscience de ce que son rôle est prépondérant dans la définition des politiques de développement du Gabon mais encore faut-il que celle-ci sache prendre de l'initiative et s'impliquer dans la nouvelle dynamique insufflée à la tête de l'état par son excellence Ali Bongo poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour la déléguée fédérale a fait une présentation synthétique du plan stratégique du Gabon émergent elle a notamment présenté les différents objectifs visés dans ce cadre et les avancées considérables que connaît le Gabon depuis sa mise en application enfin madame Dong a émis l'idée de la création d'une charte de l'émergence pour la femme au sein de la fédération PDG de France il faut que l'on puisse définir formaliser nos engagements sensibiliser nos compatriotes instaurer un dialogue d'amour et de prospective et puis objectiver les process comment on fait pour le bien de tous et promouvoir les talents ici et ailleurs donc à travers cette charte on pourrait effectivement le faire c'est ce qu'on souhaite la rencontre des femmes de la fédération PDG de France a été renforcée par la présence de monsieur Rémi Onunga secrétaire fédéral du Benelux était également présent Prince Eson Flouzet chargé de communication au bureau fédéral du PDG en France et madame Rose Ogué Banja déléguée fédérale de l'UJPDG les échanges ont été très constructifs tout au long de la rencontre et tous ceux qui ont pris part à celle-ci ont relevé la nécessité de mettre la fédération PDG de France en ordre de marche dès 2014 tant il aurait apparu évident que l'échéance 2016 doit se préparer dès maintenant vois-tu Laurence Ndon tu es une puterelle politique tu es une puterelle politique ah c'était le PDG après tu as basculé chez Jean Ping parce que tu savais que Jean Ping allait gagner Kali Bongo était un dictateur en décrit il avait peu de chances de gagner l'élection tu as basculé chez Jean Ping donc 2009 Ali Bongo 2016 Jean Ping 2023 tu as basculé chez Ondo ça quand tu as vu que Ondo ça avait les chances de l'emporter face au despote valutinaire Ali Bongo et juste quelques autres appels au coup d'état tu as changé tu es avec Olivier tu es une puterelle politique et je me demande Laurence Ndon si la facilité avec laquelle tu bascules l'un camp politique à un autre mais pas la même facilité avec laquelle tu ouvres ta boîte à plaisir si c'est pas la même facilité avec laquelle tu donnes aux hommes ta machine à produire du plaisir et c'est toi qui as venu me faire assassiner au Gabon mon pays toi qui vas parler mais Laurence Ndon si tu devais te taire c'est bizarre il n'y a qu'un pays comme le Gabon ou des peignes zizi comme toi veulent faire du bruit parce qu'ils sont soutenus par des peignes cures dans un pays sérieux dirigeant pas des gens sérieux tu ne serais pas là tu ne serais pas crédible tu ne serais pas crédible parce que tu as repoussé les limites les limites de l'instabilité politique et même mentale parce qu'on peut se poser des questions une femme qui slalom entre les camps politiques il y a un problème et toi tu veux parler France Ndon appelle encore ils vont me dire ça appelle encore les activistes mais les autorités françaises sont bien informées on t'a à l'œil tu viendras il paraît que tu es dans l'instabilité française que tu es acquise frauduleusement avec ton foie de naissance on va remettre tout en cause comme tu t'es attaqué à moi mais tu t'es attaqué à la mauvaise personne continue à demander aux gens et comme tu penses que ça ne va pas finir ça va finir regarde l'exemple j'ai vu mes parents de Fougamou le chef du département de Saint-Bermain toi tu sais que le CETRI c'est le PDG mais ce que tu as avec le CETRI c'est ce que tu cherchais quand le PDG était là comment on ne t'a pas donné ça c'est pourquoi tu as couru on a vu aujourd'hui que le PDG soutient le CETRI non ? mais tu as vu même que les PDG ne font pas les sous-brouf comme tu fais j'ai vu mes parents de tamba à l'occasion du 12 mars j'ai vu cette vidéo voilà c'est ce qui t'a fait c'est là c'est ce qui t'a fait C'est parti. C'est parti. Je remercie Dieu qui m'a douté d'un sens de sagesse, de recul. Parce que j'avais compris dès le départ que tu étais une puterelle politique qui était à la recherche d'une promotion. Et que tout ce que tu faisais là, ce n'était pas. J'avais compris. J'ai dit à mon frère Thibaut Adjatis, quand on était allé à l'île avec toi, j'ai dit à Thibaut de Lepart, c'est même lui qui m'a convaincu. J'ai dit, cette femme-là, je ne la sens pas. Elle est fausse. Et tu servais d'indic au pouvoir en place. C'est toi qui indiquais aux gens. Tu informais. Le service de renseignement du commun. Tu travailles avec Oligui de Pouilly. Pendant que nous étions là, toi, tu renseignais Oligui. Tu penses qu'on ne savait pas ça? Moi, j'étais informé. Quand ils étaient venus te donner 300 millions pour que tu payes une maison, j'étais informé. Ali Bongo t'a envoyé de l'argent. Tu as pu te payer une maison. Avec toujours le statut de posant et de puterelle politique. Bela t'a donné l'argent. Énormément. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Après, Bela est parti. Ngoulou, Yann te donnait de l'argent. Dieu seul sait. Quel est le contrat que vous avez eu? Yann Ngoulou est tombé. Te voilà aujourd'hui avec Brice Cotter-Rigui. Mais, moi, j'avais compris dans l'épargne. J'avais compris dans l'épargne que que toi, tu n'étais pas quelqu'un de sérieux. et qu'il ne fallait pas t'accorder l'importance. J'étais étonné de voir les Gabonais. Comment ils t'accorder l'importance? J'ai dit aux Gabonais, vous n'allez où que ce n'est pas cette femme-là. Vous allez la découvrir. J'ai dit, vous allez découvrir cette ganache-là. Malheureusement, ils ne m'ont pas compris. C'est aujourd'hui qu'on découvre qui tu es. Alors, comme tu penses que tu as le droit de vie et de mort, là, sur les Gabonais, là, et que toi, qu'on a donné, toi, à qui le Gabon fait tolérer la peinture, tu as vu même ta... Tu as vu même... Même ma dernière copine ne porte pas ce genre de mèche. C'est les mèches d'Ether. Les mèches des filles de joie. Donc, tu as peur de perdre ces privilèges? Tu es obligé, donc, de me combattre, moi, parce que je menace les intérêts du système qui te biberonne. Je comprends. Mais tu ne seras pas pré-ministre du Gabon. Jamais. Même si tu vas livrer ta boîte à bite à Oligi, il ne va pas faire de toi pré-ministre, parce qu'il n'est pas seul à décider. Tu comprends? Je touche du bois. Même si tu réussissais à me faire éliminer, là, tu ne seras pas pré-ministre du Gabon. Donc, tout ce que tu fais, là, c'est zéro. Tu as intérêt à reculer. Je ne suis pas allé trop loin, aujourd'hui. J'ai encore des choses que je garde. J'attends que tu vaut tes mandibules à travers ton gang, là. Parce que tu as un gang que tu mets souvent en ordre des batailles, un autre gang composé de gougnafiers qui sont toujours à ta solde. mais ça ne marche pas avec moi. Même si tu mets 10 000 activistes, là, je le combattrai. Donc, je crois que j'ai déjà tout dit, hein? Je ne sais pas s'il y a un Gabonais qui voulait ajouter quelque chose. S'il y a un Gabonais qui voulait ajouter quelque chose que j'aurais oublié, peut-être, j'ouvre le téléphone. Parce que c'est ça. Mais je te l'ai dit, tout simplement, ce que j'avais à dire. que tes complices, toi, que la malédiction des morts et l'honneur de la nation et l'horreur de la nation vous accompagnent. Que vos impostures et vos crimes soient la perte éternelle des tyrans que vous êtes et le triomphe de la République nouvelle que nous attendons. Mais tant que vous ne m'avez pas tué, vous me trouverez toujours sur votre chemin. Malheureusement, vous êtes lâches pour cela. Vous êtes oubliés de chercher des gens pour m'éliminer. Mais je ne vous donnerai pas ce plaisir-là. Voilà. Donc, chers Gabonais, si vous avez quelque chose à dire à Laurence Ndong, à Laurence Mbango, moi, je préfère parce que je ne veux pas gaspiller au nom noble de Ndong. Laurence Mbango, le téléphone est ouvert. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de m'attaquer comme ça à ce genre de personnes. Mais quand on se comporte comme ça, on mérite souvent ça. Voilà. Je suis journaliste. Et quand vous voyez venir agir, réagir, c'est que j'ai eu toutes les informations. J'ai même des audios que je ne peux pas diffuser à l'état actuel parce qu'il y a une procédure que j'ai engagée. Donc, Laurence Mbango, voilà ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, au lieu d'amener ma tête, tu n'auras pas, tu ferais mieux de d'aller livrer ta machine à produire du plaisir. Va livrer ça au Ligui. Il y a une bistouquette tactile qui s'active à tout moment. Rien qu'à la vue, même pas besoin de contact. Voilà. Et comme tu es la fesse Mathieu, va faire ça. C'est ce que j'étais à te dire. Voilà. Donc, si les gens n'ont rien à dire, si les gens n'ont rien à dire à Laurence Mbango, on peut boucler. Elle encore, elle n'est pas partie, elle est connectée. Donc, si les gens n'ont rien à dire, si il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose à ce que j'ai dit là, le téléphone ouvert, 0033752525652. Uniquement par WhatsApp. 00337525252652. Je tiens à vous rappeler que ces gens-là font, on prend un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je viens personnellement m'adresser à madame le ministre de la communication. Ce n'est pas respect que je le dis. Après tout, une autorité nous quand même les informations que vous venez de nous donner nous demandent de pouvoir intervenir. Les Gabonais ont tellement souffert, je m'adresse à madame Laurence Bang. ministre de la communication. Les Gabonais ont tellement souffert, on est à plus de cinq décennies de souffrance, de torture, d'exécution sommaire, de tout ce qu'on peut qualifier de négatif. Et là, nous avons une voie d'alternance qui éclaire le peuple gabonais qui est M. Jonas Moulenda. Mme M. Jonas Moulenda, je veux vous dire ce soir que si vous avez peur des caïmans, il est mieux pour vous de pouvoir ôter de la rivière vos nasses. C'est un proverbe gabonais. Je sollicite ici l'indigence de ceux qui m'écoutent. Ça c'est qu'après avoir dit un certain nombre de sciences, on a à l'intérieur de nous la possibilité de pouvoir intervenir sur plusieurs facettes, sur plusieurs casquettes. nous avons besoin, nous avons soif de l'alternance crédible au gabon. Et nous avons tellement perdu beaucoup de nos frères, beaucoup de nos frères qui ont été exécutés par le pouvoir en place. Parce que je ne dirais pas que ce pouvoir a changé, il n'a pas changé. il est toujours resté le même, avec les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes appétits. Et lorsque j'ai suivi votre conférence de presse, Madame D'Or, vous étiez encore en France, autant que vous avez créé officiellement votre parti politique, je me suis dit « Ah, voilà un pasteur qui va nous éclairer suffisamment au Gabon et qui pourra peut-être apporter un changement en côtoyant ceux qui dirigent le pays. » Mais malheureusement, je me rends compte que cette double casquette-là, à la fois de femmes politiques et de pasteurs, ne peuvent pas conjuguer ensemble. Dans la mesure où au lieu de promouvoir la vérité, au lieu de promouvoir la justice, au lieu de défendre le droit des malheureux, de ceux qui sont sans voix, vous faites dans la défense vous plébisciter le mensonge, vous plébisciter les crimes, vous plébisciter tout ce qui est qui relève de l'horreur dans le Gabon. Parce que si vous cherchez l'adresse de M. Jonas Moulinda, ça transparaît aux yeux des Gabonais qui sont avertis qu'il y a un déceint unique derrière cette recherche acharnée que vous en faites chaque jour. Je voudrais vous dire ce soir, nous avons perdu dans le Gabon des lignes politiques qui défendaient la cause des malheureux. Nous avons la chance d'avoir un Jonas Moulinda qui a essayé de nous apaiser parce que nous étions tellement traumatisés. si vous prenez l'initiative de pouvoir poursuivre Jonas Moulinda, j'ai bien peur de ce qui va vous arriver, Mme Laurence, non. J'ai bien peur de ce qui va vous arriver et tous ceux qui vont participer à ça, j'ai bien peur de ce qui va leur arriver. Parce que ne croyez pas que nous sommes encore à l'époque où on nous demandait de courner la tête pour nous couillonner comme disent les autres. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous arrivons à un temps où le peuple gabonais a ouvert les yeux et il ne veut plus se laisser berner par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Alors, je voudrais que vous soyez connectés ce soir et que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire. je prendrais certainement assez de temps pour vous parler. Si vous êtes un pasteur, conservez la veste de pasteur parce que M. O. Linguemann ne peut changer que lorsqu'il y a la vérité à ses côtés. même si vous devenez aussi la ténèbre primordiale pour le tromper parce que j'ai écouté que vous dites que vous allez retrouver l'adresse de M. Jonas Moulinda parce que le président de la transition va donner une forte récompense à celui qui va lui indiquer cette adresse-là. mais ça c'est des propos qui ne se tiennent pas Mme Laurence donc. Vous êtes sûre que c'est M. O. Linguemann qui vous envoie pour faire cela ? Vous êtes sûre ou bien que c'est parce que vous avez une relation peut-être un peu atypique avec M. O. Linguemann que vous vous permettez d'utiliser son nom pour faire passer à la face du monde vos masques de jambes. Il est temps que vous sortiez vos nasses de l'eau. Et il y a un autre provable qui dit ceci l'eau palmier on ne vante pas le mérite d'un palmier lorsque il fait tomber les êtres humains. On vante les mérites d'un palmier lorsque le palmier fournit le vin de palme aux êtres humains. Ça veut dire quoi ? Vous avez choisi d'aller au gouvernement avec le fait terri à une époque où les réseaux sociaux sont déjà disponibles et permettent aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Sachez que la moindre de bavure que vous allez commettre va être exposée. Et si vous êtes réellement pasteur je crois que les 16 Écritures vous commandent à être humbles. Vous ferez mieux de passer du temps à pouvoir apprendre à gérer votre département ministériel que que de concocter les coups bas avec les esprits méchants qui ne veulent pas changer et qui entretiennent l'horreur au Gabon depuis des décennies. C'est une femme comme vous qui vous parle ce soir. Et sachez que chaque femme lorsque l'enfant est un enfant elle aimerait voir son enfant évoluer et grandir faire des études et réussir dans sa vie. Vous ne serez pas heureux si il arrivait un malheur à un de vos enfants donc ne croyez pas que les Gabonais vont accepter de vous permettre d'atteindre votre objectif d'éliminer M. Jonas Moulin vous n'avez pas de chance vous ne venez pas à un temps où nous étions les yeux fermés nous ne sommes plus à ce temps là où nous avons toléré nous sommes au temps où nous nous refusons maintenant et nous nous exprimons nous tous de mécontentement de manière comme il faut donc soyez-en rassurés que si vous voulez prospérer dans votre manœuvre vous allez rencontrer le peuple gabonais sur votre chemin parce que nous n'allons pas accepter que cette fois-ci il y ait une voie d'alternance qui permet aux gabonais à certains gabonais qui n'ont pas la force de pouvoir s'exprimer de régler un certain nombre de questions dans le Gabon pour que les défavorisés ne soient plus défavorisés et cette voie la permet au gouvernement d'amender un certain nombre de choses donc nous n'allons pas vous permettre d'éteindre cette voie Mme Laurence nous vous respectons et respectons vous respectez-vous aussi autant pour moi respectez-vous et mettez-vous à votre place nous savons que vous êtes notre belle-sœur mettez-vous à votre place et n'osez plus jamais je dis bien plus jamais sinon ce qui vous arrivera arrivera et très certainement c'est ce que j'avais à vous dire madame merci madame merci pour ce message merci on va recevoir maintenant Willfield Okumba Kanita Tourenine Dadyogo bonsoir Willi bonsoir bonsoir Jonas oui bonsoir comment tu vas écoute ça va malgré les menaces bon vraiment je je tiens d'abord à te demander de garder le calme garder le calme parce que je crois que Laurence et son et son commanditaire qui est Brice Cotter Olivier Guéman commence à chercher des problèmes je crois que nous sommes dans notre coin nous avons le droit de critiquer l'actualité de notre pays mais je voudrais lancer un appel à la rébellion de nos soeurs de nos soeurs gabonaises parce que ça ne sert à rien que tu puisses tégosier toute une soirée pour rien je dirais aux femmes gabonaises que vraiment si vous êtes des femmes si vous avez de la dignité moi je si vous croisez Laurence même dans une conférence battez-vous avec elles pour qu'elles puissent respecter les gens parce qu'elles ne peuvent pas organiser la mise à mort des gens de nos vaillants qui ne sont pas appelés nos vaillants activistes ceux qui nous donnent la passion ceux qui essaient de nous ouvrir les yeux pour les femmes gabonaises vous êtes des pauvres dames parce qu'une prostituée de luxe comme ça ne peut pas continuer à nous embêter ça moi je ne le tolère pas de toutes les façons la prochaine fois que Laurence arrive ici en France même si on doit nous expulser de ce pays là il faudrait qu'elle et nous nous devons porter nos mêmes pantalons parce qu'elle a assez fait et si Oligi est pauvre il va nous tuer tous puisque c'est Oligi qui l'encourage dans la bêtise pour emmerder les gens mais là désormais elle va nous sentir elle va nous vraiment elle va nous sentir parce que sincèrement moi j'avoue que ce que Oligi nous fait là c'est une humiliation de tout c'est une humiliation de tout cet appel étranger là on pensait que c'est une histoire qui était déjà derrière nous mais elle a tenté de revenir à grands pas avec les Laurences qui est de père et de mère elle est camerounaise elle n'a rien à voir avec nous et puis à un moment donné il faudrait que même si nous avons des relations amicales avec son mari avec Cyril mais Cyril vraiment il faudrait que tu aies du que ta femme parce que on risque d'être désagréable parce que le jour où moi je verrai Laurence quand je dis quand je dis que je fais quelque chose je fais le jour où je verrai Laurence dans ici à Paris on se croise par hasard tu vas te taper et je verrai c'est que toi Céline tu vas me faire puisque tu ne veux pas éduquer ta femme tu ne veux pas sentir ta femme des problèmes et je pense qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait une mobilisation générale que ce soit ici en France toutes les femmes qui savent que Laurence nous dérange Laurence pour montrer à Laurence qu'elle n'est pas chez elle et qu'elle n'est venue qu'un mariage et que nous respectons son mariage nous respectons son mari mais là que son mari a pris la décision de laisser sa femme manquer de respect aux gens nous sommes obligés de lui taper et c'est ce qui va se passer si j'ai des soeurs à Libreville mouer au Kumba j'assume ce que je dis si j'ai des soeurs là-bas à Libreville vous qui avez du respect pour moi vous mes soeurs je suis prêt à mettre jusqu'à 10 millions vous voyez Laurence même dans un marché vous tapez je veux voir ce qu'on dit il va nous faire si il faut aller en prison on ira en prison tous mais il faudrait que Laurence ne peut pas partir de ce poste de ministre là sans être trappé par une femme gabonaise je voudrais pendant que tu parles je voudrais tu vois ce message là il m'a été envoyé par quelqu'un par Whatsapp il dit bonjour cher compatriote Jonas je suis ton frère ton compatriote juste te dire de faire attention avec les autres activistes ils sont à Paris en ce moment avec leur projet de poison j'ai été deviné averti il y a deux semaines et hier l'un d'eux m'a contacté pour que nous voyions ce qu'il faut commettre commettre le forfait malheureusement je connaissais d'avance son projet car je suis moi-même dans leur liste ils veulent éliminer tous ceux qui ne sont pas avec eux et qui seraient un obstacle à leur volonté de régner à vie même si t'as rien à voir avec la politique pourvu que tu sois une étoile je cherchera à te détruire ce qu'ils ont toujours fait et rappelle-toi du rêve rappelle-toi la personne m'a dit à 2015 bref tu vois donc c'est sérieux il y a eu une semaine là j'étais à Paris ils sont passés chez moi la manière dont ils ont cassé chez moi ils ont fuyé de fort à com ils ont pris des vêtements ils ont pris des choses ils ont pris ce qu'ils ont voulu tout ça j'ai pris je me dis à la main de Dieu je n'avais je n'avais pas de documents compromettants donc ça dit que la menace elle nous conseille tous pour les activistes qui sont ici nous devons tous faire attention il y a une réalité c'est que le dialogue là est biaisé le ronde c'est que leur séjour au gouvernement va certainement durer encore puisqu'il semblerait selon les informations que nous avons c'est que la transition va partir de 2 ans à 5 ans bon là j'ai comme l'impression que nous sommes abandonnés même par la communauté internationale et ça nous sommes en train de regarder une situation qui va s'envenimer dans quelques temps est-ce que Olivier est venu non seulement il nous amène des ordures comme les Laurents non des prostituées de lutte comme ça pour nous emmerder et le bon monsieur voulait s'éterniser encore au pouvoir où est-ce qu'on va réellement et les filles qui sont là à Paris vraiment vous la bouche seulement pour lui faire le bruit sur internet vous ne pouvez pas attaquer Laurent Silland sérieusement vous ne pouvez pas vous battre avec Laurent Silland si c'est l'argent que je veux donner vous ne pouvez pas vous battre avec Laurent Silland il y a il y a il y a beaucoup de choses tu peux l'accuser publiquement qu'elle couche avec ton mari ton copain ou ton mari c'est une source de bagarre on va faire quoi on va régler ça comment elle se balade partout avec ses avec ses fesses là de main en main elle est dans quelle maison elle est machin j'ai vu un reportage tout à l'heure que tu as présenté mais ce reportage là veut tout dire Rose Ogwe Magdala c'est pas ce qui sortait avec Anet Yurgui mais Rose Ogwe Magdala c'est celle qui est passée dans la chambre d'Alecron quand il venait à Paris les N'Goulou les autres il n'y a que ça il n'y a que ça et finalement je suis convaincu de ce que les gens disent qu'elle aussi elle serait passée dans le lit du général président de Brice Olivier puisque malgré toutes les fautes qu'on met là-bas on ne peut pas on ne peut pas relever cette dernière de ses fonctions elle a posé elle a fait nommer son mari là tout dernièrement elle vient d'y publiquement qu'Oligui l'aurait envoyé l'aurait engueuler parce qu'on a fait passer les éléments de la RTG du PDG là aujourd'hui le même PDG on voit le PDG dit soutenir on est dans quel cycle c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre là on a levé au pianga mais au pianga est japonais au pianga peut être ce qu'il est mais il est gabonais comme toi et moi donc on renvoie un frère à nous on m'amène un frère à nous on laisse une camerounaise c'est le trouble dans un pays parce qu'organiser ta mort organisée il n'y a pas que toi là c'est parce que toi tu as eu l'information mais est-ce que tu as l'information de ce qu'on prépare contre moi contre Adjatis contre Bandeco HF contre les mails du store contre Greg Jono contre Colette Remouka contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux mais nous ne sommes pas jaloux même le jour où quand tu disais qu'elle est partie de partir en partie PDG les preuves tu viens de monter là c'est Jean Ping pareil écoute c'est Jean Ping si on donne ça là elle n'était même pas dedans c'est Zili qui a fait les pieds et les mains il faut mettre pendant que les gens de la tenance de 2023 sortaient du palais la rencontre organisée par Obianga jusqu'au Péron ils voient Laurence dans les mailles submissiques à partir de rentrer pour aller à l'audience pendant que nous étions encore nous étions ici pendant que vous qui avez soutenu Ondosa vous étiez encore en train d'attendre l'issue de cette élection là mais Jonas je dis nous se doit se mobiliser même les sont l'église là puisque si les militias apparaissent pas là-bas c'est un guerrier d'aller l'agressé dans son lieu de guerre Dieu ne va pas nous punir à cause de ça avec tout ce qu'elle pose tant de problèmes on descend là-bas tous les activités vont nous tirer le bon poids on saccage tout et puis on va voir ce qu'ils vont nous faire ok merci merci pour ton intervention si tu as d'autres arguments à faire voilà tu peux revenir avant la fin de l'émission on va prendre quelqu'un qui appelle de Libre Ville allo quelqu'un qui appelle du Gabon avec un numéro qui se termine par 24 bonsoir bonsoir ouais mais diminuez le volume de la musique là vous êtes là c'est un peu de bruit ok bonsoir bonsoir oui en fait j'aimerais intervenir à l'émission oui ok c'est un peu par rapport un peu à tout ce que vous avez dit par rapport un peu à cette dame appelée Mbango mais j'aimerais lui mettre en garde cette dame là qu'elle se rappelle qu'elle n'oublie pas ce qui s'est passé dans les années 40 lorsque les Gabonais ont brûlé John Travortra à cause de tous les méfaits tous les crimes que son thomas avait commis elle est camérounaise elle est d'origine camérounaise cette dame comme c'est John Travortra en question ce qu'on peut on nous l'a versé c'est que si un seul CV de Jonas est toussé celle-là elle connaîtra le même sort que John Travortra dans ce pays le Gabon ici donc c'était ça un peu mon message merci il y a d'autres personnes qui avaient appelé tout à l'heure j'étais en ligne avec Olli bon on ne va pas trop durer mais on va quand même prendre on va prendre un peu toute cette personne qui tentait de joindre et je vois des gens qui disent que j'étais que j'ai été trop dur oui mais je suis un citoyen j'ai enlevé là c'est pas le journaliste c'est l'activiste quand vous voyez je mets la casquette là c'est l'activiste et je voulais vous rappeler que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie le problème des Gabonais c'est qu'il y a beaucoup de dungue parmi nous donc vous pensez que quelqu'un planifie mon assassinat et moi je vais me taire parce que je suis journaliste je suis dans ma terre j'ai bloqué un énergumène tout à l'heure j'ai dit oh journaliste machin je n'ai pas un humain même Sarkozy qui était président il répondait aux injures donc si vous êtes idiot vous restez dans votre idiotie et moi je ne me laisse pas tuer facilement en plus cette dame elle n'est même pas gabonaise elle est camerounaise 100% je connais son village c'est une sale menteuse qui ne s'assume pas moi je ne peux pas prendre la santé française et puis je dirai demain que non je suis français je suis antiller pourquoi je rentre dans mon pays au Gabon non je ne vais pas voir rentrer dans mon pays au Gabon j'aime mon Gabon et pour cela je suis prêt à défendre le Gabon partout où je passe mais il y a des gens qui ont honte de leur nationalité c'est honteux moi je ne veux pas avoir honte d'être gabonais je dis partout où je passe que je suis gabonais voilà donc bon il y a des gens qui ont appelé là je n'arrive pas à le genre on a dit déjà l'essentiel on ne doit pas passer toute la nuit parce qu'il y a la ligue de champions je sais que ça fait déjà une heure et treize minutes je vais quand même prendre cet auditeur l'autorité allo bonsoir allo oui bonsoir madame oui bonsoir madame oui je sens vous reste là vous êtes en direct oui oui en fait oui bon je voulais juste aborder je ne sais pas si je suis un peu en retard mais je voudrais un peu en venir sur le point de l'actualité sur le sujet de ce soir oui je pense que cette dame elle cherche réellement des problèmes et effectivement comme tout ce que vous avez dit c'est pas faux c'est vrai moi je m'en souviens que lorsqu'on marche encore mais elle est vraiment c'est c'est juste comment dire c'est un sac à problème qu'il faut vraiment enlever comment dire c'est une souris qu'il faut enlever du sac de du sac d'arachide elle a foutu le bordel la diaspora cette femme il y avait beaucoup c'est elle qui foutait le bordel effectivement elle voulait réunir à maître oui oui tout à fait tout à fait parce qu'en fait même ce qui me fait un peu mal c'est parce que certains de nos frères dont certains gabonais certains dirigeants gabonais font confiance à des personnes comme ça qui sont pourtant chuchards à savoir qui elles sont réellement cette femme est extrêmement dangereuse effectivement son rôle c'était d'avoir le contrôle sur tous les activistes au Nile je parle d'abord de la France parce qu'elle était ici alors elle contrôlait tout le monde elle donnait des informations et elle était parce qu'elle effectivement tout à l'heure tu as parlé de Stéphane Zeng et tout effectivement ce sont eux qui ont pu en sorte que notre frère puisse nous quitter Mait Mérée ils ont poussé Fabien Mérée au tombeau effectivement comme il ne contrôlait pas tout il avait confiance à cause de son coeur d'amour et c'est comme ça qu'il est parti au tombeau et effectivement elle n'a même pas été même pas une seule fois elle a au moins exprimé sa compassion elle n'a pas eu de compassion moi j'ai vu même pas un message elle est restée mais c'est une sorcière Laurence Mbango quand je vois les Gabonais aduler cette sorcière je suis choqué elle est vraiment dangereuse madame j'interpelle j'interpelle madame Olivier vraiment étant femme au foyer étant femme légitime elle doit se lever et réellement prier parce que c'est tout ce monde là qui enverra son mari au tombeau elle est extrêmement dangereuse elle est devenue la grande copine elle est devenue la grande copine d'Anushka la deuxième femme de l'Odiki elle s'est agrippée non mais que Zita que Zita puisse faire valoir ses droits légitimes devant Dieu si réellement elle prie en effet en vérité qu'elle fasse valoir ses droits légitimes devant Dieu si réellement elle prie en effet en vérité parce que elle est extrêmement dangereuse et même cette Anushka là aussi elle va pleurer elle va vraiment pleurer ce qu'elle ne sait pas c'est qu'elle fera tout pour qu'Olivier la tombe ira sous terre à cause d'elle et Olivier je ne sais même pas quel genre d'homme vraiment j'interpelle aussi un peu les parents tous ceux qui sont tous ceux qui ont les enfants garçons apprenez à pouvoir enseigner vos enfants dès le bas âge on n'attrape pas n'importe qui on n'attrape pas n'importe qui parce qu'elles ont un rôle c'est quoi plus que étant donné qu'au Gabon c'est la mine d'or donc chacun peut venir faire n'importe quoi quand ça ne va pas elle repart chez elle elle va faire ce qu'elle a fait pour se couvrir elle a mis l'église devant alors que c'est une sortière c'est une sortière ok donc en fait comme pour dire aussi que c'est ça qu'elle est en train de blaguer aussi vrai qu'elle a ouvert ses jambes pour sortir les enfants ou elle aussi les enfants garçons parce que j'ai appris qu'il y a l'un de ses fils qui a fait la toile parce qu'il est voleur alors ça veut dire qu'elle ne sait pas et dit que ses enfants en tant que non seulement femme de Dieu et femme responsable et vraiment juste trop de son époux de son époux qui se laisse traîner par le bout du nez comme un poupon ça c'est pas un homme ça déjà quand tu vois ta femme qui se balade de boulot en bureau qui n'est pas constamment la maison qui est partout qui cherche toujours à jour elle est intéressée partout où elle va parce que là où elle sent qu'il y a l'argent qui sort elle est là mais non mais non pitié vraiment pour cet homme là mais qu'il se lève comme un homme qu'il se lève comme un homme parce qu'on se dirait que ça va le tuer lui-même ok si il est un objet d'obstacle parce que ces hommes comme elle l'aime pour les hommes qui ont beaucoup d'argent alors tout le monde la crée c'est quelque chose c'est peut-être que Jean-Pierre est passé par là parce qu'il y a une femme qui chante des chars des casquettes à tout moment mais non c'est pas possible ok il faut bien que les femmes les femmes gamènes se lèvent contre cette dame là il faut pour la chater ok c'est ce que j'avais à dire merci merci d'avoir appelé on prend une autre personne qui appelle de la France avec un numéro qui s'amène par 03 bonsoir oui bonsoir bonsoir madame oui je suis maman Pauline et je vous laisse souhaiter je vous laisse surtout vous dire bon courage soyez fort merci et ma fille est agent au ministère de la communication mais vous pouvez vérifier l'information demain elle sera Tarnbango sera en mission du côté de Genève d'accord dans les joueurs oui elle sera en mission du côté de Genève donc si les femmes là-bas peuvent déjà faire quelque chose ce serait bien vous pouvez vérifier à la mission du Gabon il vous dit elle est attendue d'accord ok allez bonne soirée bon courage merci madame à très bientôt au revoir au revoir mon fils j'ai vu que Hugues Sylvain a tenté de joindre je ne sais pas mais lui il appelle avec la ligne normale mon beau-fère Hugues Sylvain mais fan met toi les cinq clés mais il faut qu'il appelle sur Youtube il faut qu'il appelle à partir de on va prendre quelqu'un qui appelle les Etats-Unis bonsoir Jonas comment tu vas mon yaya ça va ? comment tu vas ma cadette ça va ? oui ça va très bien je dis que je ne suis même pas à la maison tellement ça dit que les enfants ont un nouveau mot qu'ils ont sorti tu es en train de bima et dit c'est dosé même ouais ça c'est dix minutes de ton team même ouais tu as le truc de Mbango là-là où elle faisait la conférence là-haut non Yajuna ça c'est un coup d'égard de la communication non tu sais que la barre n'est pas camarade de quelqu'un hein la barre n'est pas camarade de quelqu'un je regarde la barre j'ai cuit je suis entourante comme ça ouais Mbango ben tu sais Yajuna ça y a beaucoup de réflexions nous avons créé le monstre qui est en train de nous détruire quand je dis non bon malheureusement je m'inclus parce que je fais partie quand même de ce corps politique là mais tu sais l'une des choses qui a créé le monstre parce que c'est un transfuge effectivement c'est une frustrée une réjetée de PDG qui s'est retrouvée dans nos valises parce qu'effectivement à un moment donné on n'a pas fait le tri sur le tout et n'importe quoi l'opposition était devenue le réceptacle de toutes sortes et tous genres d'animaux est-ce que tu comprends ? on s'est retrouvé les anciens violeurs les criminels rituels effectivement comme tu as sorti aujourd'hui le dernier adjectif à la mode merci de nous avoir encore édifiés ce soir on a aussi opté les puterelles politiques c'est-à-dire les gens qui sautent de leaders politiques et d'idéologies politiques en système politique est-ce que tu comprends ? et au jour d'aujourd'hui l'une des causes qui a emmené aujourd'hui à l'ascension fulgurante de Laurence parce que c'est quelqu'un qui est très carriériste et qui a des ambitions très démesurées c'est le clanisme parce qu'à un moment donné on a eu une guerre de leadership clanique ils ont idéalisé je ne sais pas pour eux le personnage en voulant faire des lunes et quand une fente lire quelle est la plus intelligente de tous les leaders d'opinion et aujourd'hui ça vire au drame je connais des gens qui ont mis les moyens et quand je te parle des moyens c'est des moyens sérieux Laurence c'est carrément le produit d'un conglement marat d'une organisation collective idéologique et physique qui ont mis à diffusion autant leur argent ils ont mis effectivement des mesures d'accompagnement et aujourd'hui elle s'en est servie comme un tremplin pour narguer tout le monde est-ce que tu comprends ? Moi personnellement puisque j'ai envie vraiment de l'attaquer sur le plan juridique je me suis toujours abstinu de rentrer dans les attaques personnelles parce que ce que je lui reproche effectivement c'est ses basses besoines c'est quelqu'un d'un trait sournois Laurence elle est très sournoise et elle a ce truc-là avec My Smoothie ce sont des gens qui attaquent les gens de manière subtile et comme nous on est très épidermique et qu'on réagit au cas de tout la plupart du temps on se fait juger parce que peut-être dans la forme on ne sait pas comment décrire les mots mais avec beaucoup plus de recul dans le fond le temps finit toujours par nous donner raison est-ce que tu comprends ? Donc au jour d'aujourd'hui nous savons très bien qu'elle a la manœuvre pour effectivement s'en prendre à certaines personnes proches du nouveau dirigeant exécutif mais ça ça leur risque et leur péril moi personnellement Laurence je lui ai donné un ultimatum j'ai dit qu'elle devait venir faire taire la polémique sur ses multiples identités donc on a des papiers qui sous-entendent qu'elle est tantôt un bingo dans un autre papier qu'on détient elle n'a pas de filiation puisqu'il y a le vide juridique de par le côté de son père qui lui est ou serait je mets au conditionnel le gabonais et qui ferait sa filiation elle n'a jamais eu à régler ça est-ce que tu comprends ? elle nous a même menacé par l'entremise de la communication qu'elle administre aujourd'hui qu'elle nous porterait plainte nous sommes en mars 2024 finalement qu'en est-il de la suite de cette fameuse plainte donc elle n'en a que pour ce qu'elle mérite tu comprends ? non il y a Jonas et Laurence c'est comme ça c'est comme ça c'était associé à une fille à Kalingi l'une des filles Peter et Dieu merci c'est par comment il s'appelle le phoenix et à l'époque Claire Newman qui ont attrapé cette fille-là elle s'encagoulée et elle rentrait jusque sous les pannes parce que tu vois au jour d'aujourd'hui on va dire non mais Jonas est grossier mais pourquoi il insulte il n'a pas besoin non 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 elle-même Laurence a joué à ce jeu elle s'acoquinait de la fille Bakanengi Baumboulade qui est marchée je les ai chauffées cette fille-là il a fallu que mes parents les filles jouent à ce qu'elle me demandait pardon elle-même Laurence utilisait le faux-contre-là pour nous insulter sous les pannes mais tu as vu quelqu'un un jour parler de sa vie de famille et pourtant je sais je sais tout et n'importe quoi mais je me suis toujours abstenue en tant que parent parce que je savais qu'elle allait exploiter ça pour dire vous voyez il rentre dans ma vie personnelle non je laisse je dissocie sa vie personnelle de sa vie politique Laurence est une spécialiste des pots de bananes en politique elle est très sourde elle aime provoquer les gens de manière publique tu as vu qu'aujourd'hui elle est en train de récupérer Stéphane Zing parce qu'effectivement on a fait un tapage Zing quand j'ai tapé sur lui les gens n'ont pas compris j'ai dit non Zing c'est pourquoi je m'assoie sur le parce qu'effectivement où je te donne d'accord en partie c'est que Laurence s'est arrangé à faire du nettoyage mais les gens pensent que le nettoyage qu'elle a fait c'était quoi mais c'était de tuer politiquement les gens vis-à-vis de l'opinion de l'autre décrédibiliser en anglais on appelle ça assassination of character big time c'était ce qu'elle faisait créer des petites polémiques entretenir la confusion et tout ça en entendant Laurence s'est retrouvée combien de fois même avec Alain-Claude Béliminier mais c'est parce qu'on ne veut pas griller nos sources tu comprends non la preuve en est c'est que tous ceux qui gnaient avec le régime aujourd'hui ont été appelés il y a Jonas ils ont été appelés et ils sont proches aujourd'hui du PDG plus que jamais Laurence veut se dissocier de son passé politique il la lit directement parce que c'est un peu au produit du PDG Laurence n'est la fille politique de personne au Gabon je le dis elle n'est la fille politique de personne elle n'a créé personne en politique parce que même dans le PDG c'était comme un parasite en fait Laurence était un parasite dans le PDG parce que le PDG même avait déjà ses mentors et c'est énorme tu vois donc tout ce qui nous arrive aujourd'hui je ne sais pas si tu as suivi la dernière actualité j'ai même parlé de ce que Zibi a eu à dire vis-à-vis peut-être de nous directement la diaspora nord-américaine mais il nous a méprisés on parle de Laurence mais je te dis les dossiers sont lourds j'ai dit aux Gabonais de se connecter je leur ai demandé je ferai un très grand live je parlerai à la diaspora je parlerai aux Gabonais de l'étranger et même aux Gabonais du Gabon Laurence aujourd'hui est une anomalie que nous-mêmes nous avons créée je me suis battue depuis toutes ces années il y avait rénoillé on était quelques petites personnes là individus à dénoncer le bordel qu'ils foutaient dans l'opposition mais puisqu'on était là puisque certains fermaient faisaient l'omerta au nom du planisme au jour d'aujourd'hui les mêmes personnes qui sont allées l'enfant c'est à Congo je vois toutes les pics qu'on lui envoie aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministre à Congo pensez que moi je suis là pour m'appuyer aux gens qui avec elle ne se sont plus entendus sur comment ils allaient s'arranger après avoir fait les similacres là mais je suis en train de rire les similacres on pensait que quoi que Laurence allait porter tout l'argent qu'elle est en train de manger au ministère de la communication pour venir leur donner la barre à Congo cette fille est 100% camerounaise c'est une fille douala elle est née chez elle dans le bourri c'est une fille de Deido et elle fait l'orgueil mal placé des douala sauf que on n'est pas dans le littoral au Gabon nous sommes dans l'embouchure de la nappe de l'Atlantique de l'Ogué chez nous on nous respecte aussi petit que nous sommes tu viens chez les gens tu nous respectes elle a voulu monter sur les têtes des gens j'ai dit à Laurence j'ai dit un bémol je lui ai montré quelle est sa place et c'est pas ce que Toto Wipo Kumba a dit moi Laurence elle doit se tenir à distance avec moi et je l'ai déjà dit même à son propre frère qui est venu me trouver à Ottawa et à Nindomba je lui ai dit que dis à ta sœur ce que tu as vu ce qui s'est passé tout et moi et puis il y avait d'autres Gabonais ce jour là va annoncer la profondeur des eaux comme a dit le grand-père de Moulinda moi je ne prémédite personne mais Mbango doit c'est-à-dire que si elle m'appel soit quelque part il faut qu'elle s'assouche mais je n'ai pas la faute mais je vais c'est-à-dire qu'on va on va zouquer on va danser le Makosa ensemble elle et moi tu peux en prendre parce que le petit orgueil des filles doit qu'elle veut faire je vais lui montrer que je suis née là où le Goué où le Goué le plus grand fleuve du Gabon on l'a qui s'assouce dans le haut au Goué je lui montrerai que j'ai bu la première fois que j'ai bu c'est à Mouanda c'est dans le haut au Goué dans une des communes du haut au Goué c'est une pronace c'est une pronace et elle ne fait que ce qu'elle a toujours su faire détruire pour réussir et c'est le procès que je lui fais c'est une tricheuse je ne serais pas supprise même de regarder d'aller investiguer pour voir que sa thèse de doctorat c'est même quelque chose qu'elle a dû seulement ou même c'est Cyril qui a dû faire ça parce que le parcours de Laurence laisse à désirer il est inquiétant c'est des étribles à la comment Hitchcock c'est des énigmes quelqu'un qui est spécialiste en sciences d'observation et de la vie et puis tu te retrouves comme ça un jour boum tu es maintenant dans un autre département moi j'ai même eu à discuter des gens qui ont voulu jurer que la dame elle a une maîtrise en droit c'est une arnaque Laurence c'est une arnaque c'est un kinder bueno pourri de l'intérieur merci de m'avoir donné ta plateforme merci on s'appelle à très bientôt d'accord merci je t'en prie il y a mon beau frère Hugues Sylvain mais toi qui as tenté d'appeler avant Bertie après on prend d'abord mon beau frère Hugues Sylvain mais toi d'un 5 je ne sais pas s'il est encore là je t'entrape ouais mon beau frère comment tu vas je vais assez bien pratiquer écoute il y a une petite qui veut m'attaquer je suis un gars fort prends soin de toi j'espère que tu vas également bien bonsoir à tout le peuple connecté là bonsoir à tout le peuple écoute j'ai écouté ton message tu sais Jonas moi je chacun de nous est différent il y a des choses avec lesquelles moi je ne joue pas tu es oh là là mais tu m'appelles il y a des choses avec lesquelles moi je ne me blague pas c'est vrai que par moments il faut conflire les gens qui nous renseignent mais il y a quand même des choses il y a des gens qui pensent faire créer des avatars avant de nous donner les noms parce que comme le disait Ruflick tout à l'heure au combat que j'ai salué d'ailleurs tata et bien bonsoir donc moi je dis la meilleure défense c'est l'attaque parce que nous avons négligé ce genre de choses en particulier moi je l'ai déclaré lentement avec mes réagis non 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 réagis non 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 et on a pu dis nous nous ça vient non non laissez ça va passer le résultat donc moi je dis moi je suis maintenant dans si je t'ai je ne pas avant parce que ces gens là ne jouent pas et surtout que lorsque tu es sorti d'un milieu d'un cercle et puis tu as été rejeté tu as retrouvé une branche qui te permet bien les contrats qui sont bien là-bas sont plus délaboliques qu'avant parce que lorsque les gens disent que mais oui quand vous parlez des gens moi j'ai été dans l'église de Laurent donc on appelait France-Cleuve-de-Vie j'habitais à Noisy-le-Grand à côté de pas très loin de son donc le maternel à l'époque je ne travaillais parce que j'étais sans papier tu te rends compte que pour aller à l'église parce que je l'ai effectivement connu lorsque me vienne Francine était ministre d'Etat qui vivait avec nous qui est à l'époque sont venus en France j'ai connu tout ce monde là une personne qui te dit tu viens à l'église mais vous venez sauter le train pour venir à mon église son église j'habite même la vallée mais son église se trouvait à France derrière la grande prison de France il fallait sauter le métro or quand tu es un sans-papiers dans le pays d'Occlu il faut éviter des choses comme ça je n'ai rien compris on a une victime depuis là pour Mangoy il sait seulement partager les vidéos les gens les audios mais pour Mangoy c'est l'une des victimes que l'on voit clair net avec plus de deux gosses donc trois gosses et une femme qui sont parties de la maison mariées légalement à cause de l'église de Laurent il y a des compatriotes dont je ne citerai pas les noms des personnes des femmes d'ailleurs que j'estimais mais c'est un groupe qui te défend donc quand tu regardes aujourd'hui j'ai pu c'est d'elle je n'ai même plus envie de les savoir à côté de moi quelque part mais ne réagissent pas pas râle les mieux donc moi je dis nous sommes un pays les erreurs ceux qui ont eu à commettre ces erreurs vous avez tous le tour de France avec Laurent vous n'avez pas vu ma panne dedans je vous dis souvent mon grand-père disait que il a chanté tous les oiseaux peuvent aller à la paix lorsqu'on a trouvé ils ont la personne dans l'animal vous ne verrez jamais le pigeon dedans je agis avec ces gens comme un pigeon je me suis éloigné de Laurent depuis longtemps et si vous avez vu Maman Diocadero elle venait là elle allait faire cette photo quand elle revenait faire semblant de dire bonjour aux gens dans les loyers et je voulais quand même dire parce que moi je dis ce que j'ai vécu je ne dis pas des choses aux gens par méchanceté Cyril même s'il est fourbe aussi lui c'est le bénéfice de son égile moi j'ai vu et Laurent m'en criait sur Cyril il ne dit rien parce qu'il fait quelque chose que tu n'as pas tenu de par tes efforts mais c'est la bénédiction de sa vie ce n'est pas sa femme il a pris par défaut donc le gars il ne réagit pas Cyril à TGC dans les vices devant tous les chrétiens j'étais souvent à Laurent donc moi je dis s'il y a des choses comme ça et que c'est le nom d'Olivier qu'elle veut mettre dedans nous devons vraiment découvrir si c'est elle qui joue avec le nom d'Olivier lorsqu'elle parle les autorités par exemple la sortie du PDG les autorités m'ont parlé mais dit le président ou bien donc donc lorsque tu as des nouvelles des informations comme ça que tu dois être éliminé bon moi qu'est-ce que je vais dire parce que moi je ne cesserai jamais de dire la vérité aux Gabonais et sur des individus comme ça voilà allô allô on a un problème avec Hugues peut-être comme tu l'appelais en ligne normale je crois que le crédit a pu se terminer parce que ça ce n'est pas un abonnement régulier il y a Wilfried Okumba Kamita Tony Nadjogo qui revient alors Willy oui bonsoir Jonas bonsoir je te prie de transmettre mon bonsoir à mon oncle Hugues il veut mes fans mais j'avais une information capitale à donner à ceux qui te suivent à ceux qui nous suivent c'est que la fameuse Laurence Ndala aujourd'hui elle se bat pour ne plus être ministre de la communication mais elle souhaiterait être ministre d'état et directeur de cabinet de Brice Oligi Ndala donc aujourd'hui elle est allée tisser une amitié assez forte avec la deuxième femme d'Oligi la fameuse Anoushkala puisque celle-là serait de Kango elle aussi de Kango donc elle est allée au Cameroun tout dernièrement préparer les fétiches là-bas non seulement pour finir avec madame Tchiko qui a aujourd'hui des problèmes c'est qui est directeur directrice de cabinet privé du chef de l'État de Brice Oligi Ndala tout dernièrement même il y a les services de renseignement qui sont allés prendre ses ordinateurs tout ça ce sont les maligances de Laurence Ndala tout ça ce sont les maligances de Laurence Ndala donc Laurence Ndala aujourd'hui va au Cameroun regrouper les fétiches là-bas les a amenés pour Anoushka parce que elles ont un objectif c'est de finir avec la première femme d'Oligi donc c'est une fille extrêmement dangereuse donc d'ici là si la pauvre fille débile a des problèmes de santé où elle meurt c'est Laurence Ndala si Mme Ticot aujourd'hui moi je parle là je sais de quoi je parle Mme Ticot qui a la présidence là qui va dire ici-là elle va être évacuée par Onigui c'est toujours le problème de Mme Laurence Ndala donc le danger est identifié il ne faudrait plus qu'on s'amuse Jonas là tu as eu une personne de bonne foi qui t'a donné une information on cherche ton adresse et tu me tombes tu connais la vie ici en France elle est difficile encore que même moi qui suis ton frère là je ne connais même pas là où tu habites donc ça ne peut pas venir de moi mais les petites filles là les amis les machins tout de fois tu te casses alors que quelqu'un t'a déjà identifié donc vraiment il ne faut pas dormir profondément la nuit il faut faire attention parce que quand on est fini par l'exprimer là avec Laurence Ndala ce n'est pas la peine pour nous et toutes les filles doivent s'organiser effectivement l'information selon laquelle elle veut être à Genève au courant d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine c'est une information vérifiée et c'est vrai donc il faudrait que les Amazones si c'est les billets qu'ils peuvent acheter pour aller à Genève l'attendre vraiment on va se battre parce qu'il faudrait qu'on monte à Laurence pour qu'on crée un problème pour que Olivier se débarrasse de cette fille-là si Olivier l'aime parce qu'il est de connivence avec sa deuxième épouse pour tuer sa première femme ça c'est son affaire parce qu'elle en fait trop les églises là c'est des fétiches elle gaspille elle a gaspillé beaucoup de foyers ici en France elle a tué beaucoup de gens ce que la petite Dana vient de te dire là c'est là que la pire la réalité c'est vrai tout ce que Dana a dit sur cette dame-là nous l'avons encouragée mais non aujourd'hui il faudrait que nous portions nos mêmes pantalons donc voilà l'information que je voulais apporter s'il te plaît merci merci je t'en prie après on va prendre une femme qui a perdu la France Berthi bonsoir bonsoir tu vas bien papa ah ça va Dieu veille tu sais que des petites gens comme nous comme ça Dieu veille c'est fort c'est fort en fait c'est courageux en tout cas moi j'appelle c'est Hugues mais ça n'est pas carrément arraché les mots je crois je voulais intervenir en sorte de la réponse en fait il y a beaucoup qui font les commentaires là qui disent que on ne parle pas comme ça il n'y a pas tu n'aurais pas dû n'importe quoi des choses comme ça et moi quand Mere est mort ils ont parlé comme ça quand cette femme a encouragé son gang à pousser Mere au tombeau ils ont parlé comme ça il y a d'ailleurs Mere Buka qui va parler tout à l'heure on va écouter oui d'abord toi et puis on donnera la parole à Mere Buka on t'écoute oui ok je disais que de toutes les façons il ne faut pas se laisser faire à un moment donné il ne faut pas se laisser faire rappelez-vous bien de l'histoire de Reine Jambel même si elle n'est pas écrite encore mais on sait déjà d'où vient son problème on sait d'où vient son mal c'est à cause des menaces des négligences et là encore comme dit Hugues Mere aussi digère on laisse on laisse on laisse donc il faut vous rappeler de ça il ne faut pas banaliser en fait si quelqu'un est prêt à tout pour arriver au pouvoir vous savez bien que les gens du monde occulte aiment bien des personnes qui n'ont pas froid aux yeux comme ça elle peut être présidentielle dans notre pays il ne faut pas suivre ils aiment ce genre de personnes la preuve va être à l'île ils aiment ce genre de personnes c'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux balayer tout le monde pour pouvoir se placer devant donc il faut vraiment les réduire à leurs petits dénominateurs et il faut leur montrer leur place il faut dire à chaque personne toi ta place c'est là toi ta place c'est là pour éviter de se retrouver impuissants dans le temps moi franchement je t'en crois j'ai vu dire c'est 4 vérités et c'est décevant quand même quand son problème a chauffé quand ça a chauffé oh oui on a nommé une gamounaise quelqu'un que moi j'ai dit écoutez elle a fait des enfants avec un gamounais si toutes les mères pouvaient se battre comme ça pour l'avenir de 16 enfants c'est une bonne chose donc elle a été battre pour l'avenir de 16 enfants et après il y a eu le problème des enfants où elle est venue le problème de la bouche où elle est venue dire il faut l'excellence j'ai dit mais c'est pas normal c'est injuste ce qu'elle dit après on a eu le problème de comment on appelle RFI ou c'était quoi 35 ou 35 quelque chose comme ça qu'elle avait parlé et elle a raconté n'importe quoi après il y a eu le problème du décès et là je dis cette femme n'a pas de coeur et ça prouve vraiment que en fait quand tu nous mets encore la barre là on voit le personnage il y a de la duperie en fait elle nous a vraiment duper ça prouve vraiment que le fond est très bas donc il ne faut pas se laisser faire puisque les gens veulent l'intimiser il faut se taper dedans et il faut l'exposer comme ça là je te jure que ce que tu as fait même ces collaborateurs vont faire attention ceux qui travaillent avec elle dans le ministère vont faire attention si on peut se dire c'est quelqu'un qui en change elle commence à aller chercher son adresse c'est que nous qui sommes ici si on dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens elle peut nous faire saluer donc ils vont aussi faire attention et ça c'est si tu ne te protèges pas que toi tu protèges aussi les autres qui sont là-bas mais après toi continue à avoir la force et le courage que tu as et vraiment comme dit Lufry ne te laisse pas distraire vraiment ne te laisse pas distraire moi je trouve que vous êtes courageux vous êtes vraiment courageux parce que vous laissez presque votre vie en parenthèse parce qu'il faut toujours faire attention même en étant à l'étranger comme ça et je t'encourage et puis chapeau et puis merci bonne soirée à toi merci à très bientôt après Berthi on va prendre maman Colette allo maman Colette bonsoir je crois quand même que j'ai mon mot à dire parce que cette femme moi je vois des commentaires là oui elle est bénie ouais vous êtes jaloux je ne crois pas que quelqu'un qui s'est battu pour le Gabon comme nous autres peut venir parler comme ça toutes les personnes qui sont aujourd'hui du côté de Laurence ou c'est pas tribalisme ou c'est simplement du fanatisme parce qu'en fait ce sont des personnes qui ne connaissent pas pourquoi des gens comme nous autres les connaissent le bouquin nous sommes restés longtemps à nous battre pour la libération de notre pays on a déjà eu pas mal d'exemples dans le passé avec la jeune fille qui vient de passer elle l'a dit on a vu quand même que les étrangers qui sont venus chez nous sont venus juste pour suivre l'argent le pouvoir au Gabon des gens qui sont arrivés de nulle part qui débarquent dans un pays et quand ils arrivent ils font tout pour avoir une proximité avec le pouvoir du Bongo PDG quand tout le monde sait que les Bongo n'ont jamais vraiment aimé le Gabon c'est un système qui a été mis là il n'y a que pour détruire les pays des pays comme le Gabon donc aujourd'hui tout le monde sait que les anciennes colonies françaises ont du mal à démarrer dans le développement c'est pour cela que certains pays se sont pris en main pour dégager la France de leur pays nous on n'a pas cette capacité on n'a pas les moyens de pouvoir dégager la France parce qu'il faut être réaliste nous avons des militaires qui sont là qui traficotent avec le pouvoir donc on ne peut pas compter aujourd'hui quand on aura un Asimé Gota ou un Traoré non on ne compte pas encore sur ça en revanche nous devons quand même faire attention à des personnes qui sont venues d'ailleurs et qui viennent au Gabon pour nous prendre la place moi je ne peux pas dire ma place la place de nos enfants parce que cette affaire de Mbango risque de diviser le Gabon il y a des personnes qui sont au Gabon qui n'ont jamais eu l'amour de la patrie gabonaise parce que ce sont des anciens pédégistes parce que ce sont des personnes ou des hommes ou des femmes qui se sont prostituées pour avoir des places au soleil alors qu'il y a des personnes qui se battent pour le Gabon pour la nation gabonaise sous-tentière des neuf provinces du Gabon moi j'en fais partie on a risqué nos vies ici dans ce pays on a battu le pavé ici qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige nous étions dans la rue nous sommes le premier pays un petit pays comme le Gabon à avoir lutté en plus de l'écoute on vous prend il y a Mme Rebouca qui parle on vous prend on prend Mme Rebouca après Mme Rebouca on vous prend regardez l'écoute donc je ne vais pas rester là après je vais vous poser la parole donc il y a certaines personnes quand elles viennent pour avoir t'insulté ou bien moi le problème aujourd'hui quand on parle d'une femme comme Mango moi je crois que certains Gabonais devaient aller se fâcher et se cacher parce qu'il n'y a pas de raison que quand ils n'ont mené aucun combat qu'ils viennent insulter les gens qui ont donné de leur vie qui n'ont pas été à tirer leurs parents qui sont en France c'est bien on a bien envie de rester en France mais on a envie de venir de place dans un autre pays on a eu des malheurs ici il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas été à tirer leurs parents qui ont perdu des boulots qui ont perdu plein de choses ici parce qu'on combat le pouvoir et puis à Madame Mango qui a toujours été une pédégiste vétérée qui débarque comme ça en 2016 parce qu'elle sentait que le bateau PDG allait couler elle saute le bateau du PDG elle vient se positionner derrière M. Ping et elle prend la première place cette fille a eu une audace de sorcière et nous devons l'arrêter mais Madame Mango n'a pas qu'à venir ici nous dans la chame même moi qui suis malade la chame nous ne pouvons pas accepter de voir que pendant que Ali Mango a gouverné pendant des années avec les étrangers une femme étrangère est venue nous commander dans notre pays pendant 5 ans et aujourd'hui il y a quand même des personnes qui ont l'audace de venir dire ah oui 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 nous êtes jaloux de l'Oise l'Oise donc cherche ton adresse je vais arrêter par là pour te faire quoi elle veut te faire quoi l'Oise c'est pas parce qu'elle m'a dégâtsé pour tuer Méré en France parce que c'est elle qui a l'origine de ce problème là c'est elle Méré lui faisait de l'objet de l'obscurité elle finit je fais de l'ombre elle s'est censée s'entend en danger elle a envoyé cette petite bulle qui beaucoup aujourd'hui ne s'entend plus avec elle il faut reconnaître que Mme Laurence non il y a beaucoup de personnes qui la soutenaient je connais beaucoup des filles fortes là avec lesquelles je m'entendais avec lesquelles je me parlais aujourd'hui qui étaient derrière Mme Bango qui au jour d'aujourd'hui ont laissé tomber ont compris qui est cette fille c'est une opportunité nous devons la combattre et ça si t'arrives quoi que ce soit mais je ferai d'elle c'est que j'ai fait avec elle parce que je ne vais jamais lâcher Mme Bango elle ne me dis pas pourquoi elle avait fait tuer mon petit frère Mere merci à vous merci Mme Laurence à très bientôt il y a quelqu'un qui avait appelé tout à l'heure en ligne normale c'est souvent bien d'appeler par WhatsApp pour moi on peut vous rappeler parce que si vous appelez de loin il y a aussi un appel de Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo l'autre côté c'est juste l'autre côté du fleuve on va essayer de rappeler cette personne allo bonsoir allo oui bonsoir 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 vous allez bien ça va Dieu veille merci et toi aussi je suis très très bien par la grâce de Dieu je suis en pleine émission tu voudrais parler à l'émission ou bien tu veux me rappeler plus tard j'ai vu ton appel en absence il n'y a pas de problème je suis toujours là d'accord à plus tard ok merci beaucoup t'en prie alors donc quelqu'un qui appelait ça n'avait rien à voir avec l'émission vous savez que moi aussi j'ai des parents à la République de Bokadouk du Congo ce sont aussi nos parents moi j'ai des bons parents partout voilà il y a quelqu'un d'autre qui avait appelé je ne sais pas est-ce qu'on peut rappeler alors on va prendre quand même allo bonsoir quelqu'un qui appelle du Gabon avec un numéro qui termine par 60 bonsoir allo quelqu'un qui appelle du Gabon avec un numéro qui termine par 60 vous avez la parole vous êtes là il y a un problème avec cet auditeur qui appelle du Gabon est-ce que vous êtes là le numéro qui termine par 60 qui appelle du Gabon vous avez la parole il y a un problème il y a un problème avec certains numéros je ne sais pas il y a des gens qui ont le problème des réseaux on me dit qu'il y a des coupures aussi là-bas en ce moment mais on était à 3000 personnes c'est beaucoup même s'il y a coupures quand même donc il y a des gens qui sont le message passe on prend cette personne qui appelle du Gabon allo bonsoir allo quelqu'un qui appelle du Gabon avec un numéro qui s'est mis par 60 alors bonsoir oui allo bonsoir bonsoir merci encore de m'avoir passé l'antenne oui donc c'est je viens juste comme ça pour déjà commencer à vous toujours à vous fortifier et vous encourager dans ce que vous faites parce que maintenant j'avais eu dès le départ à publier sur mon Facebook parce que je voyais un peu ce qui allait se passer je crois que c'est le Seigneur qui me faisait voir ça qu'au niveau des activistes ils allaient connaître ils allaient avoir une secousse donc j'avais publié juste comme ça au hasard de vraiment de vous soutenir et là c'est que je suis en train d'observer beaucoup déjà je veux dire quoi beaucoup auraient été achetés beaucoup auraient déjà été achetés certains certains sont même fiers ils font des des posts comme quoi ils sont fiers même des choses qu'ils ont reçues ils c'est à peine croyable donc du coup du coup vous êtes presque c'est à dire le plan du diable c'est quoi c'est la division c'est diviser pour mieux régner et donc je continue à vous fortifier parce que vous êtes resté l'un des seuls à toujours à toujours brandir à rester vrai dans ses propos et sincère et encore et continue aussi par la par la même occasion à fortifier ces petits jeunes là qui restent comme j'ai souvent un peu du mal à prononcer c'est son nom le bandegou le band lui là ce jeune là parce que des fois j'ai l'impression que si si vous ne fortifiez pas assez il peut il peut se laisser entraîner dans la vague comme les autres qui sont aujourd'hui musélés parce qu'ils sont musélés il faut il faut le dire ils sont musélés donc vraiment c'est bien c'est bien ce que vous faites merci pour parler de pour parler de cette dame donc qui est qui est maintenant assez célèbre par ses par ses actes parce qu'il y a un peu brillé un peu célèbre un peu triste un peu célèbre parce que déjà lorsque j'entends qu'elle est pasteur qu'elle a une église je me demande et même les fidèles qui continuent qui sont qui sont toujours là-bas dans cette église je me demande est-ce qu'ils sont entraînés parce que pour la plupart des églises souvent ils prêchent des messagnes ils prêchent ils utilisent certaines paroles pour maintenir le prébis captif parce que s'ils lisent vraiment la parole ils sauront que déjà avant d'être berger d'avoir une église il faudrait être totalement rempli de l'esprit saint c'est cette personne là qui peut diriger bon maintenant si on est rempli de l'esprit saint parce que l'esprit saint c'est un esprit admirable c'est un esprit qui est saint comme son nom l'indique ça m'étonnerait donc vos sacs ne vont pas briller comme en fait vous serez sans reproche vous serez sans reproche mais d'elle on entend tellement de choses d'elle on voit cette dame la faire cette femme la faire tellement de choses on va pas nous dire que l'esprit saint ce qu'on connaît l'esprit saint peut pousser peut habiter dans un corps comme ça non donc là déjà là déjà là déjà il y a un problème là déjà il y a un problème et encore je reviens aussi à parler de notre autorité qui est à la tête vraiment il est il est vraiment à l'abri je ne sais pas comment il fait je ne sais pas je ne connais pas son dieu mais il est vraiment à l'abri alors il y a tout ce petit bruit là autour mais lui apparemment il n'est pas mentionné lui il est toujours intouchable donc on revient toujours à ces mêmes années là où des choses se font rien ne se fait il y a des attentes qui sont là mais toujours on doit pointer du doigt aux alentours et la tête et le reste il n'y a personne pour punir il n'y a personne pour juger on s'attendait on s'attendait à la justice vraiment la justice pour tous on s'attendait mais aujourd'hui il n'y a toujours rien il n'y a toujours rien on continue à nous vendre de faux espoirs on continue à avoir quelqu'un qui prend plaisir à ses nouvelles fonctions qui va par ci et là à gauche et à droite et donc j'ai juste envie de dire que c'est que c'est décevant et je sais que ce pays-là ne finira pas comme ça ce pays-là ne finira pas comme ça parce que j'ai l'impression que ça c'est la dernière déception la dernière incarnation de la déception du Gabon ça c'est la dernière parce que là le Gabonais a des yeux beaucoup plus ouverts avant ils avaient affaire à un très grand nombre mais qui était ignorant mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup qui sont sortis de là donc ils ont des yeux ouverts petites choses il y a des témoins des noms on commence à dire et puis du coup ils sont obligés de se réunir encore et puis de changer en fait rapidement de réajuster parce qu'on a l'oeil et avant on se laissait carrément faire donc je sais que ça c'est ça c'est la dernière mascarade après ça il n'y aura plus jamais cela après ça on connaîtra vraiment des jours meilleurs ce sera vraiment notre histoire parce que pour le moment on doit encore affronter cette dernière mascarade mais qu'ils fassent très attention parce qu'ils sont beaucoup en train d'utiliser le nom de Dieu ils sont beaucoup en train de mettre le nom de Dieu devant pour continuer à faire ce qu'ils font mais c'est dangereux ils vont mal finir et moi je ne dis pas je ne parle pas si vous faites le bien et bien on sera avec vous si vous faites le bien on sera avec vous mais aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on voit c'est n'importe quoi mais vraiment c'est je continue j'insiste là dessus c'est honteux maintenant d'être Gabonin c'est honteux vraiment d'être Gabonin peut-être parce qu'on le vit encore à l'intérieur au Gabon mais il suffit il faut se sentir il faut essayer de voir ce qui se passe ça devient un peu honteux d'être Gabonin ou qu'on a tout on a tout on a tout pour être des grands on a tout pour être je ne sais pas pour être envié mais je ne sais pas mais ces gens-là sont en train d'étouffer ça ils sont en train d'étouffer ça ils nous sortent n'importe quoi ça ira en tout cas merci merci d'avoir appelé déjà un problème de connexion avec notre de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire et que toujours que Dieu vous bénisse énormément merci moi ça me plairait bien de vous voir un jour président de ce pays que Dieu vous entende j'aime bien mais un peu allô que Dieu vous entende oui parce que moi que les gens disent que vous avez une façon que souvent vous perdez un peu votre calme lorsque vous parlez c'est votre tempérament il faut être aussi spécial aussi spécial je suis moi moi je trouve ça moureux parce que souvent ces gens-là ils ont besoin de ça ils ont besoin il y a besoin de quelqu'un qui tape fort ils ont besoin de quelqu'un qui tape fort souvent voilà il faut quelqu'un qui tape fort parce que quelqu'un ne va pas venir nous montrer comment il faut éduquer nos peuples nos personnes surtout quand on est comédien vous avez voyagé un peu partout dans le pays je connais je connais je sais je pense que avec une certaine douceur vous saurez prendre la personne avec la même douceur vous avez tous là en vous donc il y a certains insensés il faut bien leur montrer que non il n'y a plus insensé bon mais bon mais merci merci d'avoir appelé je plaisais bien vous avez le carré c'est pour merci donc à bientôt merci à bientôt on prend une dame après le monsieur qui appelait du Gabon on prend une dame qui appelle du sud de la France alors bonsoir madame oui bonsoir Jonas bonsoir bon moi je ne serai pas longue mais je te dis que la vie blesse la vie te blesse pour te rendre fort mais les gens te blesse pour t'affaiblir et puis ce sont souvent les coeurs les plus tendres qui encaissent les plus durs moi j'ai dit à cette moi je n'appelle pas une femme madame une dame madame quand au moins on m'a appris qu'une dame c'est une femme qui se respecte qui a de l'intégrité et qui a des valeurs des hommes c'est pareil je les appelle j'appelle un homme monsieur c'est quand je vois quelqu'un d'honnête d'un texte et qui incarne des valeurs sinon je les appelle par leur nom le nom qu'il faut donc l'imbango j'ai dit à cette mbango que si c'est ta mort qu'elle veut elle vende ses fesses pour ta mort moi j'ai dit à cette mbango cette cette vagabonde de nationalité que moi je vendrais les mien pour la tuer elle ça je lui dis à elle il faut qu'elle comprenne ça parce qu'il croit que tu es là on te voit tous les jours que tu n'appartiens à personne j'ai dit à mbango de vendre ses fesses pour avoir son argent mais pas pour te tuer moi je vendrais pour moi pour la tuer c'est tout ce que j'ai dit à cette vagabonde de nationalité qui a honte de dire ce qu'elle est elle ne vaut rien du tout c'est tout ce que j'avais à dire ok merci beaucoup merci d'avoir appelé à très bientôt bonne soirée alors on va prendre quand même les dernières auditeurs on est presque à la fin je sais que les Gabonais veulent se déchaîner mais il y a des gens qui font le match du football aussi donc il faut laisser mais on a un problème au Gabon le problème qu'on a au Gabon c'est que les Gabonais ne savent pas ce qu'ils veulent on va prendre Louk Saga on va prendre Louk Saga passe Louk Saga de la Côte d'Ivoire on va prendre Louk Saga du Gabon ce Louk Saga du Gabon qui a tenté d'appeler là on va essayer de seuls 1672 1672 dossiers étaient recevables 1672 1672 alors on va prendre Louk Saga du Gabon allo allo oui bonsoir j'espère que vous vous portez bien bon moi ça va je dis bonsoir à toute la je me porte très bien je dis bonsoir à toute la diaspora gabonaise et à tous les enfants du Gabon je sais que tout le monde est fâché tu sais que je n'interviens pas comme ça mais il faut comprendre certaines choses chacun doit faire son job j'ai un jeune du courage à toi personne ne voudra à ta vie car c'est Dieu qui donne la vie tu fais ton job et chacun de nous on a quelque chose qui est tracé dans notre main la destinée les traits de nos doigts et Dieu veille sur ça ceci étant dit je voulais expliquer à chacun madame Laurence Don fais ton job et toi monsieur Jonas tu fais ton job nous ne pouvons pas tous être dans la même dans les mêmes rangées dans les mêmes paniers il faut une force une force contraire pour qu'il y ait équilibre et stabilité regarde tout dernièrement où on a eu un acte de kidnapping qui a annoncé que ce n'est pas la diaspora qui a donné la lettre et tout le monde a compris on a dit il a compris et on a libéré ces gens donc quelque part chacun de nous on fait notre job je ne vois pas là où on va créer des polémiques on va créer des disputes les gens vont souffrir l'arène non chacun nous sommes à un match il faut que les gens comprennent aujourd'hui tu es nommé ministre demain tu ne peux plus être ministre je ne serai nommé être nommé ministre demain même premier ministre on peut te nommer la route tourne faisons très très attention dans tout ce que nous faisons tout ce que nous avons en commun n'est que le Gabon le Gabon c'est partie de notre ADN lorsque nous nous mettons dans la distraction et que nous vendons et que nous trahissons notre nation pas nos actes qui était Judas Judas a pris l'argent pour trahir Jésus si nous trahissons le Gabon qu'est-ce que nous laissons à nos enfants comme héritage c'est seulement parlant je dois assurer la sécurité de monsieur Jonas je dois assurer la sécurité de madame Laurent Foudon elle doit assurer ma sécurité c'est ce que dit le serment lorsque nous jurons devant Dieu devant les hommes lorsque le président Olingi dit je jure c'est tous les Gabonais qui sont partout mais c'est pas tout le monde qui va t'aimer c'est pas tout le monde qui parlera bien de toi j'appelle au calme je vous dis bas la terre mais chacun doit faire son job chacun doit faire son job parce que la démocratie que nous avons décidée il faut dire qu'on se dise la vérité c'est parce qu'on est allé de complaisance en complaisance qui nous a amené là nous sommes aujourd'hui le pays au calambani tout est cassé alors il faut il faut des hommes dans cette nation qui disent la vérité et il faut dire la Bible a déclaré maudit soit celui qui égale l'aveugle bon je peux pas être au palais avec le président Olingi mais depuis chez moi je peux dire ce que je pense qui m'écoute bonne chose Jonas Lettre là-bas il voit quelque chose il dit il n'est pas ennemi du Gabon il n'est pas ennemi de qui et qui que ce soit il faut que les gens comprennent c'est un jeu politique c'est ça qu'on appelle la grandeur d'homme la grandeur d'esprit rien ne nous divise qu'on arrête cette méchanceté là qu'on arrête cette manière de faire aujourd'hui vous avez le pouvoir non le pouvoir le pouvoir ne vous donne pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un moi je dis non non le pouvoir ne te donne pas le droit de frustrer l'autre de brimer l'autre non il faut avoir de la compassion il faut être sage dans tout ce que nous faisons ok c'est cette violence qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui depuis des années on disait au président Ali Bongo et moi je dis souvent la rivière est tendue parce qu'elle n'a pas écouté les containes on a besoin de tout le monde et personne ne se suffit il faut que les gens comprennent le droit de vie on doit protéger et vous avez ce devoir de le protéger et ici à l'Ebréville nous aussi on protège tout le monde on se protège mutuellement personne ne doit dépasser la ligne rouge merci moi je tiens à le dire sincèrement personne ne doit dépasser la ligne rouge et qu'on arrête cette animosité il y a des choses importantes voilà un dialogue qui est devant nous qu'est-ce que les décisions qu'est-ce qui a fait tomber tout ce que nous avons aujourd'hui les mains sont là imaginez une instance si on attaque le Gabon demain nous avons l'âme pour défendre le Gabon non non pensons du bien et pensons aussi le mal on attaque aujourd'hui le Gabon nous avons les âmes pour défendre au moment où les Maliens sont en train d'avancer au moment où les Burkinabés sont en train d'avancer nous sommes là dans quoi ? dans la discussion ? ah non on arrive à la fin je ne veux plus entendre on arrive à la fin oui monsieur Génie c'est important il faut qu'on met le poing sur les i s'il faut mourir on ne mourra plus pas c'est Dieu qui donne la vie il faut qu'on se dise arrête qu'on arrête qu'on arrête de te persécuter tu dis ce que tu penses tu es un enfant de la république on ne peut pas te jeter à la poubelle ok merci je ne prends ni en plus ta part merci Duxaga chacun doit comprendre merci Duxaga merci beaucoup c'est mon devoir merci c'est mon devoir prends soin de toi merci ne déprime pas nous ne sommes pas ennemis nous sommes des frères merci beaucoup alors après Duxaga on va prendre quelqu'un qui appelle du Gabon avec un numéro qui s'amène par 28 bonsoir bonsoir monsieur Jonas bonsoir madame oh là là madame un problème de connexion je ne sais pas est-ce qu'elle appelle la carte mango je ne sais pas bon on va prendre Jean de la paille en attendant de trouver la dame allo Jean bonsoir ça va très bien moi j'aimerais un peu intervenir par rapport à tout ce qui s'est dit là par rapport à ton direct là donc je veux dire à la lumière de toutes les réflexions qui ont été émises là j'aimerais dire à Laurence Ndo en conseil en guise de conseil que lorsque tu vois les Gabonais rentrer dans ta vie privée jusqu'à venir décrir tes origines sincèrement si elle a pris n'est-ce pas des décisions vouloir jusqu'à mettre fin à ta vie elle devait s'arrêter là parce que ça ça n'aboutira jamais j'interviens rarement dans tes lives parce que simplement on connait qui tu es on connait le combat que tu mènes et venir jusqu'à parler comme elle a fait jusqu'à vouloir mettre fin à ta vie mais là elle en fait un peu trop parce que les Gabonais s'aiment les Gabonais se connaissent les Gabonais de source les Gabonais qui se disent Gabonais se connaissent mais si les Gabonais vont jusqu'à parler de ses origines dire qu'elle est Camerounaise c'est que les Gabonais ne sont plus avec elle elle devrait se retenir et se cacher sincèrement elle me connait Laurence Ndo Jean de la Paille c'est moi qui parle elle devrait se retenir et dire non là ça ne va pas parce qu'avec tout ce qui se dit là sincèrement elle devait se cacher et moi je vais dire Yaya écoute-moi que t'es ta Mwanga Ivanga Vanga t'es part de tout mal Mwane Boulongu la fierté nationale Nadiké Ndiaye Merci Merci à très bientôt Alors on ne peut pas prendre tout le monde c'est un peu compliqué mais on va quand même rappeler la dernière personne qui avait appelé on a fait deux heures déjà c'est beaucoup deux heures douze minutes c'est beaucoup on prend cet auditeur du Gabon avec un numéro je t'aime pas 68 bonsoir bonsoir vous avez la parole comment allez-vous Jonas oh ça va malgré les menaces ça va je suis habitué ok d'accord madame Mbangu doit comprendre que le Gabon reste le Gabon et que comme disait l'autre intervenant que certains lobbies l'ont fabriqué et nous comprenons aujourd'hui que c'est un autre à Courmessie que nous sommes en train de faire entrer que nous avons fait entrer dans le gouvernement mais pour mémoire elle doit comprendre comment à Courmessie a terminé pour mémoire elle doit comprendre comment à Courmessie a terminé et si elle comprend bien donc elle doit prendre sa place des épouses qu'elle est venue au Gabon qu'elle s'écute de son foyer mais on voit même on écoute même à travers l'intervenant que son mari ne porte pas la kilote son mari porte le panne la robe à la maison c'est elle qui porte la kilote à la maison donc son mari ne peut même pas la recadrer loin de là d'autant dit qu'il fallait que le mari puisse la recadrer mais malheureusement on voit bien que le mari ne peut pas la recadrer on comprend que c'est elle qui porte le pantalon et la kilote et le mari porte la robe et le panne à la maison et pour ce fait Bangu doit comprendre que Jonas Moulanda est Gabonais 100% si ça ce jeu qu'elle veut alors elle est au Gabon on va commencer avec elle au Gabon comme elle a mis les gens derrière toi pour savoir là où tu habites mais nous on va chercher maintenant savoir où elle habite au Gabon ici et on va l'attaquer on va l'attaquer sois-en sûr elle doit je sais que certains de ses amis amis et connaissances écoutent le live elle est même connectée il faut le dire elle est connectée ok d'accord on va t'attaquer Laurence sois-en sûr ce que tu as eu à France ce que tu as eu à faire en France avec le compatriote Gabon par rapport à Maître Mérée sois-en sûr cette fois-ci tu vas être attaqué je te jure par les mains de nos ancêtres tu vas être attaqué bon mais bon je ferai à toi porte-toi bien et que Dieu te bénisse merci au revoir merci au revoir alors après les derniers auditeurs ils sont d'ombre qui continuent à périr on va quand même par courtoisie on essaie de prendre tout le monde tous ceux qui ont qui ont tenté de joindre c'est un peu compliqué mais on n'a pas de choix on va prendre un peu les derniers appels après on boucle l'émission je crois que Madame Bangu vous écoute puisqu'elle est connectée et bon mesdames et messieurs merci d'être passés à ces balcons je voulais juste vous dire que nous sommes liés les uns les autres ce qui me touche doit vous toucher ce qui me fait mal doit vous faire mal et que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes par manque de solidarité parce que il y a eu des alertes tout au long de cette émission nous avons parlé de Maître Meret Maître Meret a été poussé au tombeau par le gang de Laurence non et je lui disais souvent grand frère attention j'avais attiré l'attention du défunt sur Laurence non sur le gang de Laurence non et comme l'a dit Hugues Sylvain me ferme toi il m'analysait non ça va aller ça va aller et un matin on l'a retrouvé mort avant de tuer Fabien Meret ils ont commencé par tuer son nom pour qu'il n'y ait pas un soulèvement donc on a dit tout sur lui on a monté beaucoup d'histoires il a violé tel il a fait ceci c'est comme moi ils ont voulu me tuer à la même période parce qu'il y avait des têtes fortes dans cette résistance là Maître Meret en faisait partie Moulenda en faisait partie donc il fallait commencer par tuer les noms de ces personnes là avant de les tuer pour qu'il n'y ait pas sur les mains c'est la stratégie en politique et le gang de Laurence non avait compris ça je ne me laisserai pas faire je vois des gens qui me disent on ne parle pas comme ça une femme quand une femme est une diablesse elle mérite qu'on lui parle clairement on doit respecter les gens qui se respectent si quelqu'un trouve que la vie n'est pas sacrée la vie d'autre n'est pas sacrée cette personne ne mérite pas de respect parce que ça fait montre d'animalité et quand quelqu'un fait preuve d'animalité il faut faire preuve d'animosité il faut combattre cette personne le Gabon nous appartient je ne connais pas un seul Gabonais à l'étranger qui fait ce que certains expatriés fonctionnent cette femme nous l'avons acceptée parce que c'est la femme de notre frère mais elle va trop loin quatre personnes m'ont fait état de ça je regrette parce qu'il y a d'autres activistes qui étaient informés mais par solidarité ethnique n'ont pas voulu me dire ça ils se reconnaîtront Dieu les voit vous qui savez souvent quand il y a des complots mais si la personne meurt vous êtes complice c'est pourquoi il faut toujours dénoncer je voudrais dire merci à ces quatre personnes qui ont dénoncé ces plans merci à ces quatre activistes il y a même un qui ne parle jamais mais par amour de Dieu il est passé par un autre activiste pour dire dis à Jonas que madame Bangu cherche activement son adresse qu'elle m'a appelé personnellement pour demander l'adresse de Jonas dis lui je ne veux pas qu'il arrive à malheur je veux dire merci à cet activiste mais je dirais à Bangu que l'oeuf ne se bat pas contre la pierre qui ne veut pas qu'elle m'a appelé qu'elle m'a appelé